Mais c'est pas vrai ça ! Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour venir ? Voilà des gens qui cherchent du travail et quand tu leur donnes maintenant, ils passent des heures chez eux. Une journée c'est 24h, ils vont venir me trouver ici ceux-là. Des escrocs comme ça, c'est pas possible. Dis plutôt bonsoir madame, tu as vu de l'heure qu'il est ? C'est ça le travail ? Tu penses que si je travaillais comme ça, passais tout mon temps chez moi, aujourd'hui je serais comme ça ? Non mais vous voulez parler de quoi même ? Mais c'est pas à l'heure ici, vous allez venir me trouver pour aller au travail. Non madame, moi je crois que c'était sur la route black-white. Mais on se réunit partout, tu le sais. Mais aujourd'hui c'était prévu, hier quand tu me laissais, je t'ai pas dit aujourd'hui ici là. C'est pas aujourd'hui ici je t'ai dit, c'est pas au lieu ici. Bonjour madame. Tu crois pas à la blonde ? Madame, bonjour. Fous-moi la paix. Bon voilà, je vais être très clair avec vous ce matin. Écoutez-moi bien. Ne me racontez pas des histoires. On a choisi de faire ce métier et on le fait bien. Quand vous allez dans les maisons des gens là, dans les cours, je vous ai déjà dit, allez-y vers des maisons casser, casser, aborder des femmes qui sont moins habillées, mal habillées, démunies, des gens pauvres. C'est avec cela que vous allez recorter les billets. Moi je t'ai dit ça. Vous allez voir des gens qui fument des cigares, qui ont de grosses villas comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Dès que vous voulez les construire, ils vont dire mais les papiers. Mais les papiers là. Moi ça fait 15 ans que j'ai fait le métier. Je n'ai jamais fait la prison. Pourquoi ? Parce que ma tête travaille. Ma tête de travail, ma tête de travail. Vous me parlez de police. Quelle police ? La police a quelque chose à voir dans notre travail ? Chacun se débrouille. Tu m'aimes là pour quoi ? Non, je vous regarde. Toi tu dois aller au village. Les vieux que tu vois là, ne cherche pas à aller les voir bonjour, bonsoir. Tu vas, tu te mets dans les rues, tu fais des trucs, ils ont peur, ils viennent vers toi. C'est tout ce que tu as fait. Toi, tédatif, quand tu vas vers des femmes, ne cherche pas à aborder des femmes trop sélectes. Tu peux qu'une femme qui est habillée comme moi, tu veux en aborder, elle va te regarder. Elle a sa voiture, mais elle va t'enfermer. Moi je ne veux pas avoir affaire à la police. Et quand vous partez opérer là, je veux maintenant des enveloppes bien remplies. Ne cherchez pas à me voler. Non, c'est Lambert qui n'est pas, c'est Lambert qui est souvent apparaissante. Moi je lui ai toujours dit ça. Où est Lambert ? J'ai oublié. Où est Lambert ? En tout cas lorsqu'on se quittait hier. J'ai dit qu'il était un peu malade. Bon voilà. Si vous voyez Lambert, dites-lui. S'il me vole là, parce qu'à chaque fois qu'il vient verser l'argent, il garde la moitié. Et quand il garde la moitié, comme ça on ne voit pas le lendemain. Sédatif, toi je n'ai pas beaucoup de choses à te dire ce matin, parce que tu es le seul qui m'envoie réellement de l'argent. Gourou, toi, le jour que moi je vais mettre la main sur toi, je vais te faire enfermer. Tu n'as jamais eu affaire à la police. Mais avec toi je vais avoir affaire à la police. Je n'ai rien fait. Moi toujours, je viens à l'argent. Mais il faut dire que ce n'est pas facile aussi là-bas quoi. Ce n'est pas facile comment ? Tu vas taper aux portes des grosses villes et tu dis que ce n'est pas facile. Bon voilà. Je ne vais pas perdre le temps avec vous. J'ai garé ma voiture quelque part. Vous pensez que si aujourd'hui il y avait des magasins de riz, des prêtres à porter, des salons de coiffure, j'ai dormi chez moi 24 heures. L'homme travaille et gagne son père à la sueur de son front. Ça c'est vrai. C'est un métier. Oui, ça c'est vrai. Alors on va être très clair, je vais être gentil avec vous. Vous faites les versements tous les deux jours, n'est-ce pas ? Oui, oui madame. Maintenant, vous allez me verser tout ce que vous récomptez, tous les soirs que Dieu fait. J'ai compris ? Madame, vous allez augmenter notre transport. Chaque soin, il faut quitter vraiment... Tu m'as dit que... Bon. Augmentation, on verra. Moi, on travaille pas dans les ambassades. Augmentation, là, c'est ceux qui travaillent dans les ambassades. Mais nous, là, on se débrouille. Augmentation, laissez de côté. Tu dis que les quatre manquent, non ? Les quatre. Oui, les tickets, là. Moi, j'ai besoin d'une douzaine. Bon, c'est pas un problème. Moi, je vais vous faire tous les reçus que vous voulez. On a tous les tampons. Je peux me tamponner tout ce que vous voulez. Mais c'est votre courage qui compte. Moi, je suis courageux, hein ? Tais-toi. Je peux te donner tous les papiers qu'il te faut. Mais si tu vas, tu trompes, dévas les gens, tu es là, gris, gris, gris. C'est normal qu'ils... Tu t'imposes ! Non, c'est l'ambassade qui trompe. Comme ça. Tu vas, tu dis, monsieur, c'est quoi, ça ? C'est quoi ? Tu prends ton sang, tu fouilles... C'est tout ! C'est ce que je fais. C'est l'ambassade qui trompe. Moi, il est toujours pareil. C'est ce que moi, je fais. Pour faire ça, il faut avoir le cœur dur, comme moi. On est d'accord, vous allez partir opérer. Opérer dans le dessus. Je vais le chercher tout de suite, comptez sur moi. D'accord. Mais... Mais où on se retrouve ? Au bureau. Il y a plein de magasins. Le magasin, vous connaissez où on va ? Très souvent. D'accord. Très souvent, vous connaissez celui-là. Je ne veux pas trop de... D'accord. Il y a des lieux sur... Les magasins, ce n'est pas ça qui manque. Il y en a des milliers. N'est-ce pas ? D'accord. Mais je veux dire que je ne veux pas avoir affaire à la police. Et si je ne veux pas avoir affaire à la police, c'est votre courage, votre intelligence. D'accord. Je vais partir. Mais ce soir, je vous attends. C'est compris ? Dites à celui-là, si je ne le vois pas... Lambert. Lambert. Si je ne le vois pas, il est rayé. Et s'il veut me chercher à mes coquets, je l'enferme. de la police. On dirait Bichette d'Albert. Je te dis. C'est sur moi que tu veux crier. C'est sur moi que tu veux crier. Moi, je ne crie pas sur moi. Femmes, ne crie pas sur moi. Et puis... Et puis... Et puis, les difficultés qu'on raconte sur le terrain. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Moi, femme, crie pas sur moi. Moi, je... Je ne cifle pas sur moi. Moi, je... Je gifle mal. elle était là tu n'as rien dit et puis toi tu sais il faut cesser d'accuser tes camarades tu es en train de dire que Lambert est comme si Lambert est comme ça tu sais celle là elle n'est pas bonne quand vous deux vous serez là avec Lambert là elle va te mouiller et puis ça va créer des trucs entre toi et Lambert entre collègues on doit se protéger non mais faut lui dire que je n'ai pas crié sur rien de toute façon elle a tapé sur mon frère moi j'ai une femme comme elle à la maison j'ai une femme à la maison mais ta femme ne te paye pas justement elle te paye donc tu dois la respecter non moi je la frappe un jus et puis on casse tout en même temps c'est fini elle n'est pas loin elle a tourné le courbon tout près là-bas c'est un truc en l'âge de million vieux ton père bon donc ma gars je te retrouve vous elle a dit chaque soir de ses versements oui mais il faut qu'on se voit avant d'aller là-bas tu es l'autre là regarde là va travailler hein il faut continuer à travailler d'accord donc on se revoit après bonjour madame bonjour monsieur c'est vous qui venez de verser l'eau tout à l'heure je suis un agent d'hygiène je ne suis pas venu pour chanter je défends l'environnement je suis venu vous dire que vous êtes en infraction et pour cela je vous parle une en main monsieur mais pourquoi vous êtes rapide comme ça hein mais j'ai toujours versé de l'eau devant ma cour ou là oui c'est pourquoi justement je suis venu vous dire qu'on ne doit plus le faire il y a des caniveaux qui sont de l'autre côté là-bas vous pouvez aller verser ça là-bas je suis jusqu'à sur le goudron là-bas pour aller verser mon eau voilà quand je prépare ici monsieur vous aussi essayez de comprendre un peu écoutez c'est pas la mairie que moi je défends c'est l'environnement et vous-même votre santé que je défends est-ce que vous avez compris j'ai compris mais c'est quel nom quel est votre nom vous avez besoin de mon nom pourquoi mais c'est justement c'est pour une convocation vous allez me trouver à la municipalité à la mairie là-bas au service d'hygiène voilà là comme ça là-bas vous payez 5000 francs non mais c'est pardonné mais si vous savez est-ce qu'on peut s'entendre il n'y a pas d'entendre madame je suis pas un assistant social ni dans un centre social aussi il défend seulement la nature madame voilà quel est votre nom ah non je ne vais pas vous dire mon nom si vous ne dites pas votre nom moi ça ne me dérange pas seulement la police municipale viendra vous soulever ici pour partir c'est ça et vous allez payer là-bas plus de 200 000 c'est ça le problème je m'appelle c'est pas moi qui a tué ton mari c'est pas mon problème mais il faut aussi sauver les enfants qui sont partout là ça ça provoque le paluie de maladie des conneries partout des cales encore c'est tout ça ça dépend de vous c'est vrai vous avez raison vous avez raison bon d'accord je peux vraiment je vais avoir pitié de toi bon tu me donnais 25 000 là comme ça c'est l'arrangement 25 000 je tue le tiers et tu trouves que c'est pas je me suis pardonné vous savez quelle situation on vit maintenant dans ce pays là écoute on parle pas de dévaluation c'est pas vous seulement que la dévaluation va sonner la dévaluation nous sommes nous tous est-ce que tu as compris ? c'est moi je travaille voilà toi aussi justement mais il faut dévaluer aussi les maladies en versant l'eau sale la dévaluation la dévaluation ça va être sur vos lèvres partout la dévaluation c'est vous seulement qui êtes dévalué nous sommes nous sommes tous dévalués ici bon bon 15 000 moi je dis et là je n'ai pas le temps hein mais 15 000 je dis j'ai pas le temps 15 000 c'est l'argent de popote comment j'ai fait pour nourrir mes enfants voilà vous êtes beuves non allez vous trouver un mari c'est l'argent de popote dépêchez vous j'ai pas le temps à perdre je dois aller faire un rapport là mais j'ai 12 000 francs ici seulement non 12 000 francs quand même ça peut pas mais 12 000 francs quand même ça peut pas non 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 vous m'avez payé 15 000 et puis vous voulez me donner 12 000 à la place ça veut dire quoi ? mais comment je vais faire ça ? où je vais aller voler les 3 000 francs là ? hein ? si vous ne prenez pas moi je serais obligée d'aller là à la mairie à cette pièce d'abonniser vous voulez aller à la mairie vous allez payer 5 000 francs là-bas vous n'essayez même pas demander par là c'est 12 000 francs vous avez mis voilà 12 000 vous avez 12 000 non ? 12 000 alors ça ne fait rien nous aussi c'est comme ça on travaille voilà comme ça demain vous allez verser l'eau sale sur la route madame hein ? et au revoir j'ai eu la chance quand même bonjour monsieur bonjour chef qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? je travaille ça c'est quel travail ça ? monsieur je travaille mais chef vous ne pouvez pas venir dans le village ici ? et je suis le chef de village ça s'adressait à moi vous êtes le chef de village ? mais oui il faut me dire ça mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? vous êtes en train de faire une photo ou quoi ? sinon pas une photo je suis un agent de travail public je suis au ministère alors j'ai été d'opération comme ça pour tracer l'autoroute par là comme ça vous voyez ? comme ça l'autoroute comme ça et là ici c'est un grand tarifour comme ça comme ça comme ça comme ça ça se rejoint ici alors c'est pour faire passer un avion là-dessus ? l'autoroute puisque vous êtes déjà près de l'aéroport vous entendez chaque deux minutes il y a un avion qui passe là ah donc avion veut passer là non c'est pas là vous avez l'aéroport déjà à côté de vous vous entendez le bruit d'avion le moteur d'avion déjà donc ça prouve qu'il y a un trafic d'avion qui se fait par ici il est tout à fait normal comment on ne peut pas passer l'autoroute par ici ? comme ça ça facilite quelque chose alors le ministère m'a délégué de tracer le plan et puis les travaux commencent dans quelques jours donc comme vous voyez tout ça sera détruit tout ce village ce côté ce côté là là tout est détruit plat détruit cassé alors vous allez déménager de l'autre côté de la rivière de l'autre côté de la rivière non mais nous sommes deux ici mon frère est né ici je sais son papa est né ici je sais alors on peut pas venir matin comme ça pour nous dire qu'on a quitté là sans nous prévenir c'est la constitution c'est déjà décidé c'est comme ça mais 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 c'est pas vrai ça c'est vrai c'est déjà fait mais non je peux pas écrire pardon faut pas écrire d'abord qu'est-ce que vous voulez que j'envoie on peut voir on peut se voir quand même se voir ouais mais comment c'est l'homme qui écrit mais c'est l'homme qui fasse aussi l'homme qui fait tu vois oui mais comment 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 c'est-à-dire que je vous dirais que on a qu'à essayer de discuter entre nous deux d'abord quoi je suis le chef de village vous voulez me dire quelque chose oui alors je vous demande c'est pas ça alors là je vous demande tu vois il faut nous aider quoi pourquoi mais dans quel sens pour ne pas que la route il fera complètement notre village alors qu'est-ce que vous proposez concrètement je voulais te dire qu'aller voir le patron pour qui la route ne vienne pas ici c'est sympa le patron et bien monsieur le patron le patron c'est le ministre il n'y a personne à part le ministre et il n'y a personne pour rendre compte au ministre c'est pas moi c'est moi le patron donc si je dois rendre compte à quelqu'un ça me serait le ministre il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et moi et d'ailleurs l'idée de placer l'autoroute par là c'est venu de moi donc s'il y a une idée de placer l'autoroute ça viendra de moi le ministre il est dans son bureau il attend que ce papier voilà merci on peut se voir on peut se voir quand même oui on peut se voir si vous voulez on peut se voir c'est-à-dire vous êtes du chef du village oui alors je ne fais que mon travail si vous voulez on peut toujours on peut faire passer l'autoroute l'autre côté de la rivière le village reste ici c'est ça tout dépendra de vous moi on va se voir je m'en vais voir mes amis ok les non-tapes du village je vais les voir tous ok je vais faire mon travail non ben allez-y faites-moi confiance je ne peux pas arrêter le travail si vous faites ce qu'il y a à faire il n'y a pas de problème vous pouvez toujours enlever voilà bonjour madame bonjour monsieur mais qu'est-ce que vous faites comme ça vous versez des eaux sales partout là ça veut dire quoi dehors tout est noir là avec les cheaux de marmite la fumée c'est pas du tout normal monsieur je suis là mais si vous avez l'habitude mais moi je m'en fous mais qu'est-ce que ça la santé condamne ça deux l'environnement condamne ça aussi et deux trois c'est pas bon pour la municipalité vous compliquez l'autre travail monsieur oui mais alors t'es-moi ici dans ce quartier là on a toujours blessé l'eau comme ça sur la route mais il y a des caniveaux partout maintenant on a fait des caniveaux pour vous mais il n'y a pas des caniveaux par ici donc on ne baisse pas le côté il n'y a pas de caniveaux mais je ne peux pas aller jusque là-bas pour baissez mon eau l'eau sale là encore je vais transporter ça juste à suivre le boudou je ne peux pas mais madame vous foutez de moi bien quoi mais je vais foutre de vous comment on vous dit de vivre seulement vous ne voulez pas bien sûr chacun vit comme il veut nous on appelle la manière dont on vit là on appelle ça c'est moi encore madame moi je ne perds pas le temps avec vous qu'est-ce que ça veut dire ça moi je ne perds pas le temps avec vous vous ne perdez pas le temps comment je ne vais pas perdre le temps avec vous qu'est-ce que vous allez faire qu'est-ce que vous changez là je vais vous convocer où à la mairie à la mairie ouais mais pourquoi pour la bêtise que vous venez de faire mais qu'est-ce que vous appelez bêtise voilà je ne sais pas comprendre là s'il vous plaît quel est votre nom d'abord non non pourquoi pour ce que vous venez de faire là mais monsieur je pense que vous voulez au juste depuis des années on fait ce délo ici vous me trouvez ce matin vous me parlez de même si je ne connais pas votre nom de toutes les manières j'ai rélevé déjà le numéro de votre donc qu'est-ce que vous voulez faire vous êtes convoqué à la mairie vous allez payer 100 000 francs là-bas 100 000 francs à la mairie pour avoir 100 lignes à nature mais le maire là qu'est-ce qu'il veut nous faire là nous on a voté pour lui c'est comme ça il va se comporter aujourd'hui ça c'est votre problème nous on n'est pas là pour la politique moi je ne vais même pas prendre je ne vais pas à la mairie si tu veux qu'on dit au maire est venu ici c'est les femmes de ce quartier là qui ont battu sa compagne s'ils trouvent qu'on est devenu sales écoutez vous n'allez pas battre la campagne d'un maire vous dites que vous allez salir son travail je ne prends pas votre convoquation tenez vous allez vous trouver là qu'est-ce que vous prouvez que vous êtes de la mairie je prends la convoquation si vous vous êtes de la police quoi mais je ne suis pas de la police mais je connais en vrai mes droits c'est pas parce que je suis dans une maison c'est pas parce que vous êtes de la police c'est que moi le prouve c'est que moi le prouve c'est que si vous me montrez votre bonne pièce qui me moche quand vous travaillez à la mairie je prends la convoquation tout de suite et je me rends la banane tout de suite donc tu veux te faire quelqu'un que je connais pas moi c'est tout mais qu'est-ce que quelqu'un que je connais pas moi montrez moi vos pièces quand vous travaillez à la mairie écoutez madame ne m'énervez pas ne m'énervez pas je vous dis de ne pas m'énerver vous savez vous énervez pourquoi ne m'énervez pas vous prenez la convoquation je vais prendre votre convocation mais je veux voir vos pièces d'abord je veux savoir si vous voulez parce que ce maire non écoutez si vous avez des problèmes là dites moi que j'ai des problèmes on peut arranger ça arranger quoi ah bon vous demandez mes pièces ah bon donc le maire c'est ce qu'il fait maintenant il envoie des gens pour faire arrangements dans les maisons des gens qui l'ont voté ah non c'est ce qu'il veut nous faire maintenant ça c'est pas le problème du maire mais si vous ne le votez pas ça c'est entre vous et le maire donc tout ça c'est trop long je veux voir vos pièces d'abord parce que c'est pas clair ah bon je suis pas une voiture pour regarder mes pièces je suis pas une voiture pour regarder mes pièces je suis pas une voiture pour regarder mes pièces il m'a rien dit comment c'est vous là il va envoyer des gens chercher pièces donc je suis pas d'accord montrez moi vos pièces qu'est ce que je veux demain vous pièces je vais me prendre montrez moi alors écoutez moi je vais chercher la police elle va vous embarquer C'est pas le cas, sortez de chez moi d'ailleurs! Sortez de chez moi! Sorte! Je vais appeler mon mari et il est dedans. Appelez votre mari! Allez-y, appelez votre mari! Allez-y, appelez votre mari! Je lui ai dit, je n'ai pas le cas! Sortez de chez moi, sortez de chez moi! Je suis là, je suis là! Je suis là, je suis là, je suis là! Vous prenez dans le quartier pour m'aider les gens. Je suis dit quand on demande l'argent dans ce quartier. Eh! Je n'ai pas le goutte de la bouche, je ne vais pas le goutte de la bouche! Verser mon sac! Eh! Dez mon sac! Alors, donc, ouais, c'est ça! C'est ça! Si tu es paresseux, tu gagnes rien! Bonjour! Ah voilà, bonjour! Bonjour! C'est-à-dire que je suis allé voir les notables qui sont partout au champ. Ça, c'est représentant des jeunes. Et ça, c'est représentant des femmes. Ah! Donc, le village est représenté complètement ici! La présidente des femmes! Voilà! Le président de l'Union des jeunes du village! C'est ça! Et vous, le chef du village! Le chef du village! Donc, si je comprends bien, tout le village est réuni! C'est ça! Il ne manque plus personne, hein! Voilà! Voilà! Donc, ouais, je vous écoute! Bon! C'est-à-dire qu'on veut que... On va se voir un peu, quoi! Oui, mais on s'est déjà vu! Oui, mais on n'a pas bien arrêté des choses! Ah voilà, qu'est-ce que vous décidez? C'est-à-dire que nous voulons te donner 100 000 francs pour devier l'autoroute, il faut que l'autoroute passe de l'autre côté! Vous vous rigolez? Vous rigolez? Vous rigolez? Non, mais 50 000 francs! C'est un signifiant pour devier l'autoroute! C'est-à-dire que nous avons appréhendement la récolte... C'est 50 000 francs! La récolte a été pure! C'est-à-dire que c'est moi qui ai présent des femmes! C'est-à-dire que je suis écoutée de l'autoroute! J'ai bien compris! Mais... Mais... Comprenez-moi aussi! Hein? Vous récoltez ici pour bien, si ça n'a pas réussi! Nous, on ne dit pas... On ne dit pas une chose de... Mon fils! Mon fils! C'est ça qui nous fait vivre! C'est ça qui nous fait vivre! Mon fils! 50 000 francs! Ça, c'est mon transport! Moi, j'ai ça! Oui, ça ne peut pas... Si, on n'en a pas! Donc, nous, on doit vous demander un pardon comme ça... Oui, mais 50 000 francs! C'est quand même un signifiant pour devenir une autoroute! Pardon! Ecoute! Ecoute! Attends! Vous avez des avions qui descendent ici à chaque 2 minutes! Mais quand même, vous pouvez avoir les ressources financières! Oui! Mais si... Ecoutez-moi! Toi! Où tu es aujourd'hui? Tu es mon fils! Ça, je sais! Moi, je suis le chef des villages! Même 25 000 francs! Je peux te donner... Tu peux devenir l'autoroute! Tu peux venir m'avoir un autre jour! C'est vrai! Il faut l'écouter quand même! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! Je comprends! Moi, je comprends vite les problèmes! Voilà! Parce que lui, il a les cheveux blancs tout comme mon père! Voilà! Alors, ça où il a été? Il a déjà mon père! C'est ça! Alors, 25 000 quand même! C'est 50 000 francs! Essayez de monter! A la rigueur 250 000 là! On peut! On peut toujours déchirer cette feuille là! Attends! Attends! Ce sont 15 000! Pour dévier! Oui! Mais c'est quand même dérisoire! C'est dérisoire! C'est dérisoire! Il faut prendre ça comme ça! Oui! Alors, ça fait combien? Ça fait 75 000! Ça fait 75 000! Oui! 75 000! Oui! Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as bien donné! Où est ton papa? Épaté au champ! Épaté au champ! Ah! Voilà! Le monsieur... Je suis un agent de travaux publics! Je travaille au ministère! Alors, j'ai été dépassé ici pour tracer une autoroute! Voilà pourquoi je suis là ce matin! Je suis en train de tracer les plans pour voir dans quelle position on peut se tenir! Puisque vous avez déjà un aéroport à côté de vous ici! Et à chaque deux minutes, il y a un avion qui atterrit! Chaque deux minutes, il y a un qui décolle! Ça prouve déjà que le trafic d'avions, ça marche bien ici! Puisque j'ai le chef du village devant moi, je crois qu'on peut toujours trouver quelque chose à dire! Je vais vous rappeler mon bon champ! Non, non, non! Viens! On va s'arranger ça ici! Ah bon! Oui, oui! Viens! Chef! Oui? C'est-à-dire qu'on va te donner 75 000 francs par! Oui! 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 75 000! Oui! Mais pardon! Je peux comprendre comme ça! De toute façon, moi je prends les 75 000! Mais... Non! D'accord! Chez nous là, c'est chez toi! Voilà! Ce village là, c'est pour toi! Le jour où tu veux venir au... Viens ici! Même si tu veux femme ici, tu vas marier femme ici là! D'accord! Hein? Enlevez! Tu viens en boutique, il y en a! Oui! Tout est ici, dans le village! Il y a des femmes aussi, il y en a! D'accord! Voilà! Tu vois, il y a un représentant de femmes à parler ça! Ok, il n'y a pas de problème! Ça, c'est son domaine! C'est son domaine! Il n'y a pas de problème! Voilà! Voilà! Ah, c'est ce que vous avez réuni? Oui, ça va! C'est ce qu'on a réuni! Oui, ça va! 215 000! Ça fait bien 75 000! Ça fait 75 000! Bien, merci! Bon! Donc, désormais, il n'y a plus d'autoroute ici! Non! Votoroute, ça passe derrière la rivière! Non! Non! Vous pouvez me faire confiance! Moi, c'est comme ça que je suis! Et moi aussi! Voilà! À partir d'aujourd'hui, on est amis! Famous! Voilà! Merci! 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 Les enfants, ils peuvent t'accompagner avec ça! Non, il n'y a pas de problème! Non! C'est ça! Donc, le village est devant, comment on l'appelle? Viens! À sauver! Sauver! Oui! Bon, je vais aller là-bas comme ça! Merci! 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 On était sortis comme ça! Avant! Oui! Tout le village allait... Casser! Pourquoi aller sur tout? 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 Ah non! Pourquoi aller sur tout? Pourquoi aller sur tout? Ah non! Pourquoi aller sur tout? Ouais... Oui! Pour tout? Vous voyez tout cela, les gens vont venir. Tu as eu combien ? Moi, je suis allé très loin d'ici aujourd'hui. Je sais que tu es allé opérer dans les villages. Voilà, je suis allé jusqu'à 45 km. Ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, tu as opéré dans des villages. Tu as eu combien ? C'est 15 000 francs. C'est 15 000 francs là qu'il y a de l'argent. Il ne faut pas m'escroquer. J'étais trop au village. Alors, tu es tombé sur un caillou. Il ne faut pas m'escroquer. Mais toi, tu as eu combien ? Moi, je... 20-30 000. Tu es employé dans les petits quartiers. Oui. Toi, tu vas me dire qu'il a opéré ici, il a eu 30 000. Et toi, tu es le villageois là-bas qui ont plein de plantations, qui ont l'argent. Tu as eu combien ? 15 000. Il faut sortir l'argent. Moi, je vais te faire enfermer. C'est là qu'il faut lui parler. Moi, je vais le faire enfermer. Il faut donner... Donne l'argent. L'escroquerie, là, ça va s'arrêter comme ça. Tu joues sur quoi que tu as eu 15 000. C'est 20 000. C'est 20 000. C'est là que je ne m'as pas. Je vais te chiffler. Je suis une femme. Je vais te chiffler. Ce n'est pas parce que je suis une femme que tu ne peux pas me respecter. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Je n'ai pas. Je n'en ai pas d'agression. Il faut lui parler. Il faut lui parler. Tant que mon enfant ici est malade, tu peux... Mais tu es courageux, hein? Moi, c'est malade. C'est malade. La grave est malade. Toi, il n'y a pas de problème. Tu as toujours été prête avec moi. Il y a longtemps, on travaille ensemble. On garde notre mangeur à la souillère de notre front. Voilà un exclo qui est venu dans notre groupe ici. Ton enfant là. S'il me mène, c'est bon. Je préfère aller à ses funérailles. Si tu veux, j'achète le secret. Mais avant ça, moi, je ne sors rien. Tu es d'accord avec moi, non? Oui, oui. Je ne sors rien. Je ne sors pas de l'argent. Tu es un escroc. Ne t'écoutez pas les assiettes. Tu ne vas pas, tu restes là. J'ai des choses à quoi vous dire. Laisse-moi faire des affaires. Je ne peux pas opérer dans l'ancien secteur. Là-bas, on m'a trop chauffé. Il y a une femme là. On m'a trop chauffé. Ah bon? Elle dit quoi? Elle ne veut rien savoir. Elle m'a menacé qu'elle va aller à la mairie. Elle dit qu'elle s'est pleine d'amour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis sur le plan d'entrée de travailler. Excusez-vous. C'était un restaurant ici. Il n'y a pas fait qu'une cliente. S'il vous plaît, madame. Êtes-vous madame Yaps ? Oui, c'est Yaps. C'est moi, Yaps. La mairie de votre commune a porté une plainte contre vous pour une histoire d'escroquerie. Avoir un restaurant ? Honnêtement, moi, je ne vois pas l'escroquerie qui est dans ça. S'il vous plaît, monsieur. Vous êtes concernés, vous deux. Voyez vous asseoir. Je vous en prie. Vous allez où ? Avoir un restaurant, c'est une escroquerie. Ça n'est plus que vous disiez que vous. Non, quand vous disiez là. Je voudrais profiter pour piquer. Madame. Assois-toi. Il y a autre chose. Il y a vous et au-dessous du restaurant. Dessous du restaurant ? Oui, au-dessous du restaurant. Qu'est-ce que vous l'avez dit par là, monsieur ? Le restaurant, tout entier, est impliqué dans cette histoire. Donc, avec votre permission, veuillez monsieur le poste de police. Vous l'avez dit que ce n'est pas le restaurant, c'est Marthe Magier. Non, non. Madame, comme madame. Je vais arriver. Vous, toi ? Non, non, non. Je vais arriver. Monsieur le poste de police, s'il vous plaît, je vous en prie. Suivez-moi, monsieur. Madame. Madame. Vous pouvez venir chercher après. Suivez-moi, monsieur. Je vais venir chercher après. Madame. Vous avez dit que j'ai le restaurant, c'est ça ? Oui, allez-y. Suivez-moi, suivez-moi, je vous en prie. Mais je... Je vous en prie, je vous en prie, monsieur le dame. Allons-y. Il y a un camion de... Vous avez le restaurant que j'ai ? Je vous en prie, je vous en prie. Allons-y. Puis,ye vous en prie. Ma famille, vous en prie. Oui, hier, vous en prie. Le, 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 le. Le camion... Tu es à zijn prison. Vous en prie. Comme hier mean le-off год peut avoir les fors, Vous en prie à vos forces. Vous en prie. Vous en prie.